Bonjour, mon nom c'est Roxane, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, ça va vraiment être court. Dans le fond, j'ai le goût qu'on compare le Microfilling Row Pen de Benefit Cosmetics. Dans le fond, ça c'est vraiment mon goût tout. Puis là, je suis peut-être en train de changer d'idée. Avec le nouveau produit que j'ai essayé, ça fait à peu près une semaine, une semaine et demie peut-être. Donc c'est le Wow Brow Gel de ELF. Donc c'est ça. En gros, une des grosses différences entre les deux, c'est vraiment, premièrement, le prix. Celui-là, c'est environ 32$ au Sephora. Et celui-là, bien c'est 4,97$ chez Walmart. Donc j'ai le goût de vous montrer la différence dans l'application, puis vous dire un peu ce que j'en pense, puis si je pense que ça va remplacer ça. Donc je vais vous zoomer un peu. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai zéro maquillage en ce moment. Je sors de la douche. Donc j'avais le goût de justement être réaliste. Moi je commence toujours par mes sourcils, fait que voilà pourquoi j'ai zéro maquillage en ce moment. Donc je vais commencer par faire un sourcil avec le gel de ELF, puis après je vais faire l'autre sourcil avec l'autre produit, puis on va pouvoir le comparer. Donc premièrement, c'est un petit tube comme ça, t'as la petite brosse comme ça. Donc moi, j'ai choisi la couleur taupe. Ils n'ont pas tant beaucoup de couleurs que j'ai vues au Walmart. Là, il y avait... Je pense qu'il y avait taupe, c'est pas mal pour les blondes aussi. Il y avait brunettes. Il y avait brun. Je pense qu'il y avait brun foncé puis il y avait noir. C'est pas grand chose. Puis Benefit non plus. Ils ont blonde, brune, peut-être brune foncée puis noir aussi. C'est pas grand chose. Fait que je trouve ça plate un peu dans les deux qui n'ont pas vraiment tant beaucoup de couleurs pour tout le monde, mais bon. Donc je reviens à ce que je disais. Donc c'est une petite brosse comme ça. Qu'est-ce qui est cool en fait, de pourquoi moi, à la base, je fais mes sourcils? C'est parce que je trouve que j'ai des trous. Fait que c'est pas tout bien garni. C'est un peu pour ça que je fais mes sourcils. Mais qu'est-ce qui est cool avec celle-là? C'est que je sais pas si vous pouvez le voir. Peut-être pas bien là. Ça focus pas bien, mais il y a comme des petits... On dirait qu'il y a comme des petits poils sur la brosse. Puis en fait, c'est des fibres. Donc quand vous brossez dans votre sourcil, ça va laisser des fibres. Fait que ça va vous donner l'impression que ça va vous rajouter des poils de sourcil. Donc je vais y aller avec mon sourcil. Je vais prendre un miroir, essayer que vous voyez bien ce que je fais. Donc le truc là, c'est vraiment de brosser par en haut. Là, je vous le dis tout de suite, j'aurai l'air un peu bizarre avec mes sourcils tout dans les airs. Mais je vous rassure, si vous aimez pas, parce qu'il y a du monde qui aime cette mode-là, les soft brows comme on dit, le gel, il est pas fait pour ça. Je vais en remettre un peu. Il est pas fait pour ça. Ça restera pas dans les airs comme ça toute la journée. Ça va redescendre. Fait que si vous cherchez vraiment un produit pour faire les fameux soft brows, ça sera pas ce gel-là. Donc voilà. Ce que j'ai trouvé à première impression, c'est que je trouvais que la couleur était plus pâle que celui que j'avais choisi dans Benefit. Pis étonnamment, dans Benefit, j'ai la couleur la plus pâle. Pis c'est plus foncé que celle-là. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que quand ça sèche, ça foncit. Pis en même temps, je me fais le petit un peu plus pâle. C'est pas grave. T'sais, pour l'été, ça va être quand même beau. Ça, c'est charlot, si vous l'avez entendu. Donc, voilà. Avec mon côté qui a le gel. Donc comme je vous dis, faut pas s'inquiéter, faut pas avoir peur d'en mettre vers le haut. C'est pas un gel qui va tenir toute la journée comme ça. Donc si vous aimez pas ça, vous êtes mieux de le faire plus haut pis ça va descendre de toute façon. C'est pour ça que je l'ai fait un peu en premier. Pour voir si, comme à la fin de l'application, il va descendre un peu. Sinon, je vais faire un petit check-up après que je me sois maquillée, si vous voulez voir une fois que c'est plus descendu, qu'est-ce que ça a l'air. Donc moi, je suis quand même contente. Là, t'sais, ça donne plus de corps comparé à l'autre côté. Vous voyez déjà que celle-là a l'air plus remplie. Donc voilà. Puis je vais faire ma routine comme que je faisais avec l'autre produit. Donc je venais chercher une petite poulie parce qu'il y en avait pas avec le crayon. Donc voilà. Je viens brosser tout dans les heures. Encore là, ben je mets pas de gel, ça tiendra pas. Mais moi, j'aimais bien les brosser pour pouvoir bien mettre le crayon où que je voulais. Et ensuite, je vais vous montrer le crayon de coquillère vert. Donc il vient dans ce petit packaging comme ça. Et en fait, c'est un crayon avec trois petits bouts en feutre. Puis dans le fond, ça fait un effet de petits poils. Donc pourquoi que moi, je suis allée vers ça, c'est qu'avant ça, moi, je m'étais jamais maquillée les sourcils, là. C'était pas vraiment, tu sais, dans... comme on dit en anglais, dans mes concerns, là. Désolée, là, j'écoute tellement d'affaires en anglais que j'ai désormais dire en français. C'était pas dans mes soucis, c'est ça. Sourcils ici, haha. Ouais. Fait que moi, quand j'ai commencé à vouloir essayer un produit, je me suis dit que je veux que ça a l'air le plus naturel possible. Moi, j'aime pas les sourcils qu'on voit que c'est du crayon, que c'est vraiment pas naturel. Donc, moi, j'aime mieux qu'on voit que c'est du poil, que c'est plus naturel. Donc, c'est pour ça que je suis allée vers ce produit-là en premier. Donc, je vais vous montrer comment que j'ai fait mon application d'habitude. Donc, je viens simplement mettre le crayon un peu partout. Je suis pas vraiment technique, je suis pas vraiment la meilleure avec ça, mais bon. J'aimais quand même le résultat que ça donnait. Donc, voilà. Je vois ça sur la caméra si on voit vraiment que, ouin, on le voit, que lui, il est plus foncé. Mais bon. Je vous énumé encore. Je trouve que ça donne quand même un résultat assez similaire. C'est juste que lui, il a l'air encore plus naturel si on veut, parce qu'on voit vraiment les poils de ça, de l'autre côté. Si je vous énumé encore plus, là, ma caméra est pas super qualité, là. Mais on peut voir qu'ici, il y a un peu de crayon. Fait que voilà. Voilà ce que j'en pense. Écoutez, les deux super produits, mais je pense vraiment que, à la longue, là, je vais aller vers le Wild Brow Gel de E.L.F. parce que, tu sais, c'est 4,97, ton sourcil, il a l'air super naturel, là. Vous voyez, là, ça a comme déjà commencé à redescendre, là. Fait que, ça va garder sa shape comme ça toute la journée. Donc, moi, je pense que, à la longue, je vais vraiment aller vers le gel. C'est ça, ça fait des économies. Je sais pas, à la longue, encore combien de temps le tube va durer. Mais le crayon, c'est mon deuxième. Je pourrais vous dire que, peut-être, le premier m'a duré environ six mois. Donc, c'est quand même pas si pire. Mais, tu sais, 4,27, en plus, sont Pro Tea Free, E.L.F. comparé à Benefit, qu'ils ne sont pas. Donc, il y a déjà ça qui est un plus. Puis, ben, c'est niaiseux. Mais, tu sais, juste le fait que ça soit le gel puis la brosse en même temps, ça t'enlève déjà une étape de plus. Pas que c'était vraiment super long par l'autre étape. Puis, ben, c'est ça. C'est mon chien qui vient de pousser la lumière. Il s'est couché en-dessous de la table. Donc, voilà. J'espère que cette mini-review a été quand même aidante pour vous dans vos futurs achats. Puis, vous pouvez me laisser en commentaire, dans le fond, c'est quoi votre go-to produit à sourcils. Puis, ben, c'est ça. On va se revoir bientôt pour une prochaine vidéo. Fait que si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter, vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Puis, ben, à une prochaine fois. Bye.